Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames les secrétaires perpétuels, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un grand plaisir de poursuivre la première réunion que nous avions eue sur Rosetta, dont j'ai représenté, je me limiterai à quelques diapositives pour cette présentation qui avait été faite en novembre 2015 sur les premiers résultats de Rosetta. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 5 conférenciers qui ont été des éléments majeurs du succès de cette mission. Alors, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Francis Rocard détaillera de façon plus détaillée, détaillera de façon plus approfondie la succession d'événements qui ont amené à ce que cette mission Rosetta ait lieu. Et cet ensemble de documents que je vous présente est disponible sur une clé de l'Académie. Vous pouvez y accéder, vos jeunes peuvent y accéder. Elles sont vraiment tout à fait... Je tiens à souligner le travail remarquable qui a fait le dispositif de présentation de ces diapositives ici à l'Académie et ma femme Thérèse qui m'a aidé à préparer ce document. Alors, évidemment, je ne reviens pas sur toute cette partie qu'est-ce qu'une comète, qu'est-ce qu'un noyau cométaire. C'est quelque chose sur lequel vous allez avoir des détails plus importants. C'est quelque chose qui a frappé l'histoire, aussi bien la bataille de Hastings que le retour de la comète de Halley ont été des éléments qui ont frappé l'humanité. Et puis, on se pose des questions fondamentales sur l'importance des comètes par rapport à notre Terre, par rapport à la vie qui a pris naissance sur notre Terre. Et vous verrez que certaines briques prébiologiques ont été découvertes avec la sonde Tchouri. formation des comètes. Je passe très, très rapidement puisque ce dispositif a été présenté et est accessible à l'ensemble de la communauté. On va essayer de comprendre si le rapport eau-lourde est quelque chose qui est dû à des comètes du type de Churyumov-Gerasimenko. Et dès le début, le nom de Rosetta a été donné à cette comète. Alors, Rosetta, vous avez ici une copie de la pierre de Rosette à échelle réduite, bien sûr. Cette copie avait permis à Jean-François Champollion, d'un côté, et à Donald Jung, de l'autre. Jung, connu pour les expériences des trous de Jung, pour le module Jung en mécanique, connu, évidemment, pour son travail qu'il avait fait en 1813 concernant les hiéroglyphes. Alors, suivant que vous êtes d'un côté ou de l'autre de la Manche, on vous dira que c'est Champollion ou bien c'est Jung qui a été le découvreur de vraiment la transcription de ces hiéroglyphes. Je ne trancherai pas. Je pense que tous deux ont apporté beaucoup. Et Jean-François Champollion a présenté dans cette salle les premiers résultats en 1822-1823. Alors, cette comète, et là, Francis Rocard va revenir dessus sur la façon dont nous sommes arrivés à aller vers cet noyau cométaire, Churyumov-Gerasimenko, parce qu'il y a eu plusieurs retards qui ont été apportés avec... Pardon. Plusieurs retards qui ont été apportés, par exemple, par le premier échec de la fusée Ariane 5. Et comme nous avions un lancement gratuit pour cette sonde, il a fallu trouver une autre comète que la comète Virtanen. Mais il y avait eu une autre comète initialement. Francis vous le dira avec plus de détails que moi-même. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que... En 2007, les observations qui avaient été faites avec le télescope spatial, avec des télescopes au sol, laissaient supposer que le noyau de la comète avait cette forme. C'est un résultat que nous devons à la photométrie, l'analyse photométrique de Philippe Lamy. Et vous allez voir que les résultats sont finalement assez différents. Nous avons projeté quelques-unes de ces images que vous allez voir de façon plus détaillée, mais pour que vous les ayez tout au cours de cet exposé, présentes à l'image. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ça ressemble plutôt à ça, le noyau de la comète. Alors ça, c'est une rose des sables, c'est pas Rosetta, c'est une rose des sables, mais on a eu une agglomération, comme pour le noyau de la comète, de deux sous-ensembles. Et Vlodek Kaufmann nous présentera, effectivement, la façon dont cette collision s'est produite et a permis de donner la forme si particulière du noyau de la comète. Je vais faire circuler aussi quelques petits échantillons. Ce sont des fragments de météorites, l'un trouvé dans l'Antarctique, l'autre que nous a confié le muséum, que nous avons été autorisés à pulvériser pour en étudier les propriétés électromagnétiques et pouvoir comparer avec les deux astéroïdes auprès desquels la sonde Rosetta est passée en 2008 et en 2010. On est passé à peu près à 800 km de ces objets. L'un faisait 6 km de diamètre, l'autre 120. Et on a pu montrer que le plus petit des deux, Steins, était un solide, alors que le plus grand était recouvert d'une poudre, d'un régolithe, comparable à celui que je vais faire passer parmi vous. Donc, voilà l'introduction que je voulais vous donner. Je tiens vraiment à remercier les conférenciers qui ont accepté de venir vous parler de leur... Est-ce que vous préférez éventuellement parler avec ça ? Oui, peut-être. On va vous retourner quand même. Oui. Les conférenciers qui ont accepté de venir, remercier tous les auditeurs, auditrices qui sont venus aussi pour écouter cette fantastique aventure. Je voudrais quand même souligner que l'admiration que suscitent pour nous tous les travaux d'orbitographie du CNES, de l'ESA, qui ont permis de faire atterrir une sonde qui pèse quelques grammes, la gravité du noyau de la comète étant tellement faible par rapport à celle de la Terre, de guider avec cette précision, de la faire atterrir, donc d'abord par le dépôt de Philae en novembre 2014, puis par l'atterrissage de 30 septembre dernier, donc de Rosetta, sur le noyau de la comète. Imaginez que vous pouvez guider quelques dizaines de grammes à une distance de 650 millions de kilomètres et faire un atterrissage en douceur. Personnellement, je trouve que c'est un tour de force, c'est une des forces de notre Europe et il faut que nous puissions poursuivre dans ce domaine. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cette aventure absolument fantastique qui a aussi soudé des équipes plurilaboratoires, pluripays aussi. Et ça, je crois que c'est un élément important. Francis reviendra sur ce point. Voilà, je vous remercie de votre attention.